Alors Alice, maintenant tu bois du coca régime, du coca sans sucre. Ouais, ouais, du coca sans sucre, c'est comme ça que je garde la forme, que je reste humain. T'as quel âge là ? 40, je viens d'avoir 40. C'était comment ce concert au Zénith la semaine dernière ? Sanglant. Ouais, du sang partout mon pote, c'était super. Plein d'énergie, de sueur, plein de sang. Tu sais, on essaie de faire participer le public au maximum. Ce qui me plaît, moi, c'est de lui faire prendre les montagnes russes pour l'emmener en enfer. Notre spectacle, c'est un peu un mariage entre l'horreur et le rock'n'roll. Et je crois que c'est un peu comme d'aller voir Les Griffes de la Nuit ou un film d'horreur. Seulement, il se trouve que là, le film est en musique. Ton public, c'est quoi maintenant ? Tu crois que c'est les gens qui t'écoutaient dans le temps et qui reviennent te voir parce que ça leur rappelle quand ils étaient jeunes ? À 75% ? Non, mon public, c'est des jeunes. On attire sans doute, tu vois, le même type de mecs qui vont voir Iron Maiden ou Motley Q. Et puis les 25% restants, ouais, c'est des mecs plus âgés. C'est quoi la question que les journalistes posent le plus souvent ? Je crois que la plupart me demandent comment j'ai trouvé mon nom. Tu vois, on n'arrête pas de me demander cette question. Je mens, bien sûr, je raconte chaque fois un truc différent. C'est vrai que tu as trouvé ton nom avec Marcel Duchamp ? Non, Marcel Duchamp m'a quand même beaucoup intéressé tout le temps, mais j'ai interprété un peu différemment. Je crois qu'il y a une grande part de comique dans l'horreur. C'est pour ça que je suis maquillé comme un clown, mais un clown complètement fou. C'est pas un clown drôle, c'est un clown qui a mal tourné. On sait jamais si on peut lui faire confiance. Ça peut être un clown, mais ça peut aussi bien être un tueur. Mais ton vrai nom, c'est Vincent Fournier, non ? Fournier, oui. Chez toi, ta femme, elle t'appelle Vincent ou Alice ? Vincent ou Alice ? Non, plus souvent, elle m'appelle stupide, ou elle me dit... Hé, connard, tu t'amènes ? Enfin, elle m'appelle Alice. Ton père, ta mère ? Elle m'appelle Alice aussi. Tu sais, maintenant, ça n'a pas grand-chose à voir avec Vincent. On me demande toujours quelle différence il y a entre Vincent et Alice. Moi, je réponds, Vincent est un cinglé, Alice est un super cinglé, quoi. Alors, donc, t'as décidé, il y avait les Beatles. Après, il y a eu les Stones qui étaient plus choquants que les Beatles. Et toi, tu t'es dit, je vais être encore plus choquant que les Stones. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu la manière dont mes parents réagissaient aux Beatles. Ils disaient, oh là là, c'est Beatles. Et puis, quand ils ont vu les Stones, ils ont trouvé les Beatles très très bien, finalement, tu vois. Alors, à l'époque, je ne sais pas, j'avais à peu près 16 ans. Et dans mon esprit, le déclic s'est produit. Je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas un personnage qui réunirait Mr. Hyde, Dracula, enfin, tous les héros du genre, tu vois, pour en faire un chanteur de rock. Et ça serait le plus grand fond du rock de notre époque. Et c'est comme ça qu'Alice est née, quoi. Et t'y arriver. Ouais, j'espère, ouais. Il y a quelque chose que tu n'as jamais osé faire sur scène ? Je ne sais pas, moi, un truc, tu t'es dit, non, ça, quand même, je ne peux pas faire ça. Il y a deux, trois trucs, ouais. Tu vois, par exemple, je ne m'occupe jamais de politique, jamais, parce que, bon, j'estime que c'est un truc plutôt chiant. Ensuite, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec le rock, ça fait partie d'une autre culture, ça touche une génération de gens plus âgés. C'est un peu pareil pour la religion, tu vois. Pour moi, la religion, ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu ne te marres pas avec ça, quoi. Non. Tu sais, il y a pas mal de gens qui croient, je ne sais pas, moi, à cause de mon maquillage, de mes cheveux, de mon spectacle, du sang, tout ça, ils croient que c'est une sorte de culte satanique. Mais moi, en fait, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne crois pas du tout au messe noire, au culte du diable. Alors, moi, j'estime que c'est des sujets religieux, et puis je ne m'amuse pas avec ce genre de trucs. À mon avis, le spectacle d'Alice Cooper, c'est avant tout la recherche du sensationnel. C'est un mec qui t'emmène ailleurs pendant une heure et demie, dans un autre monde. Tu ne crois pas que le public, maintenant, a assimilé ta culture et que tu ne choques plus personne ? Oui, si tu veux, pour ce qui est d'être choquant, en fait, maintenant, c'est surtout une question de moyens techniques. Je monte un spectacle comme ça, comme celui qu'on a donné la semaine dernière. Je travaille avec des gens qui ont participé à des films comme Alien, comme La Mouche. Alors, je leur dis, je veux une pendaison, par exemple. Il faut que ça soit parfait, qu'on y croit vraiment. Et quand je leur dis, il faut que le pied du micro transperce la poitrine du type et ressort de l'autre côté avec un jet de sang, tous ces gens-là font ce que je leur demande. Si tu veux, en fait, les moments choquants, maintenant, c'est les moments auxquels on ne s'attend pas. Quand je m'approche avec mon micro, on ne s'attend pas vraiment à ce que je l'enfonce dans la poitrine du type, tu vois. Alors, avec la technique, on peut faire croire plus de choses, quoi. Ça provoque des réactions, bien sûr, des réactions négatives de la part des autorités, mais il n'y a rien d'illégal sur scène, tu vois. C'est une limite que je franchirais pas. Alors, t'es marié, t'as deux mômes, tu bois plus, tu fumes plus. Mais c'est pas dur d'être Alice Cooper maintenant sur scène, maintenant que t'es clean, c'est plus difficile qu'avant, non ? Je me suis aperçu, si tu veux, quand j'ai arrêté de boire et que j'ai commencé à me comporter sérieusement dans la vie, qu'Alice devenait de plus en plus fou. Parce qu'en fait, Alice, c'était ma seule défense, c'était ma seule manière de m'éclater vraiment. Et maintenant, quand je deviens Alice, je me transforme d'un seul coup. Quand je monte sur scène, pendant une heure et demie, je deviens un autre mec. Et quand j'arrête, je suis défoncé, mais sans alcool, sans défonce, quoi. Et quand je suis en scène, sans drogue, sans alcool, je suis high. T'es bien, quoi. Ah, je suis en pleine forme, c'est une vraie thérapie. Quel genre de musique t'écoutes quand t'es chez toi ? J'écoute du rock qui bouge, j'aime bien le heavy, c'est sûr, le hard rock. J'écoute Gun & Roses, j'écoute Lords of the New Church, Zodiac Mindwalk, des groupes de ce genre, parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est le vrai rock. Moi, ce qui me fait chier, c'est les synthés, tu vois, la dance music, quoi. Je veux vraiment aimer la musique de la danse. Oui, absolument. Je veux aimer la musique de la synthéisation de la danse. Alors, ton père était prédicateur et toi, t'es devenu Alice Cooper. Qu'est-ce que tu voudrais que tes mômes y fassent dans la vie ? Tu sais, tant que c'est créatif, moi, je m'en fous. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé ce qui se passerait si mes enfants, mon fils, a deux ans. C'est un petit môme. Et ma fille a six ans. Alors, on m'a demandé si ça m'ennuierait qu'ils soient chanteurs de rock. J'ai répondu, mais pas du tout, tant que c'est quelque chose de créatif. Ils seront peut-être employés de banque. Écoute, je vais dire, dans ce cas, j'espère qu'ils seront heureux. J'essaierai de les dissuader. Je leur dirai, allez-y, faites quelque chose qui fera changer le monde. En fait, je les découragerai si ça me semble dangereux. S'il y a des drogues dures, des trucs de ce genre-là, là, je m'y opposerai, bien sûr. Tu penses que tu as un peu changé le monde ? Je crois qu'on a changé le style, dans une certaine mesure. Quand je regarde les groupes pour qui ça marche maintenant, ils ont tous emprunté pas mal de trucs à Alice au début des 70. Je trouve que c'est flatteur, tu vois. Moi, je ne dis pas du tout, ils me piquent tous, c'est affreux. Ça te fait plaisir qu'on t'imite ? Bah ouais, ça veut dire que j'ai ouvert une route, quoi. Qu'est-ce que tu penses, États-Unis, du gouvernement Reagan ? J'essaie de ne pas y penser. Quand les gens me demandent ce qui me fait peur, je dis le journal télévisé. Moi, ce que je fais sur scène, si tu veux, ou alors les films comme Vendredi 13 ou Halloween, ça ne m'effraie pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir les nouvelles à la télé, de voir ça, c'est la vraie violence. C'est effrayant et j'essaie de fuir la réalité tant que je peux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada